Dans la première vidéo de la série, nous avons vu comment tirer un maximum de profit de votre entreprise par le biais de l'industrialisation. Nous avons ensuite vu quels étaient les avantages de l'industrialisation, ce qu'elle peut apporter à votre entreprise. Si tu n'as pas vu ces deux vidéos, je t'invite à aller les regarder et à nous rejoindre par la suite. Par contre, si tu les as vues, tu dois te poser la question aujourd'hui de savoir comment industrialiser une entreprise. Ça tombe bien, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, donc je t'invite à rester connecté et concentré. Bienvenue sur WMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriel parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise, c'est très bien, mais ce qui vous permettra d'emmener votre entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés, bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir mes prochaines vidéos et surtout, surtout, n'oubliez pas de partager cette dernière à la fin si elle vous a plu. Alors, je vais partager aujourd'hui avec vous cinq étapes qui pour moi sont primordiales et que vous pouvez suivre afin d'industrialiser votre entreprise. La première étape est de faire une étude de faisabilité et de la veille. Je mets ces deux activités-là dans la première étape parce que pour moi, en faisant une étude de faisabilité, vous regardez aussi ce que vos concurrents font, ce qui se fait sur le marché, donc vous faites de la veille. Donc, vous faites votre étude de faisabilité, vous regardez si votre produit ou service est industrialisable. Donc, si la réponse est oui, par qui ? Ça se fait aujourd'hui, donc vous regardez ce que vos concurrents font, comment ils le font, quels process ils ont mis en place chez eux, quels sont ses fournisseurs. Donc, il faut vraiment aller au fond des choses, d'avoir le maximum de détails possibles pour pouvoir également l'implémenter dans votre entreprise ou même l'améliorer. La seconde étape est de faire l'étude du make or buy. On a parlé du make or buy dans la première vidéo. Donc, pour rappel, make, c'est-à-dire faire en français, c'est-à-dire vous faites votre usine vous-même, l'usine est à vous, vous mettez en place vos process industriels, votre organisation du travail et tout est internalisé chez vous. Et la partie buy, ce qui veut dire acheter, vous faites le design, vous conceptualisez votre produit et vous le donnez à un fournisseur sous-traitant qui produira uniquement, qui fabriquera le produit et vous vous occuperez du reste après. Donc, le but du make or buy est de regarder ce qui est moins contraignant et moins coûteux pour vous. Donc, après avoir fait cette étude-là, vous pourrez savoir si c'est moins coûteux, c'est plus avantageux pour vous de le faire en make, c'est-à-dire en installant votre propre usine ou en buy en allant chez un autre fournisseur et vous vous occupez du reste de la commercialisation, du marketing, la logistique vous-même après. Après, la troisième étape est l'étape du sourcing. Donc, après avoir défini si vous serez en make ou en buy, vient l'étape du sourcing, c'est-à-dire rechercher les fournisseurs adéquats pour l'industrialisation de votre produit. Donc, si vous êtes en make, par contre, vous avez tout à faire. Donc, ça passe par l'immobilier, c'est-à-dire rechercher les locaux où vous allez placer votre usine, rechercher les fournisseurs de machines, rechercher des fournisseurs et des entreprises qui vont mettre en place les normes de sécurité et hygiène dans votre usine. Donc, toutes ces activités-là, vous avez besoin de trouver des fournisseurs qui seront capables de le faire. Par contre, si vous êtes en buy, vous, vous devez chercher le meilleur fournisseur qui pourra vous livrer un produit conforme à votre cahier des charges, donc au meilleur prix, à la meilleure qualité et au meilleur délai. Dans tous les cas, que vous soyez en make ou en buy, il faut toujours regarder ces trois données-là. Donc, le prix, la qualité et le délai. La quatrième étape est une étape très, très importante. Donc, c'est la création et la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement ou communément appelée, d'une supply chain. C'est-à-dire, comment vous allez organiser votre chaîne d'approvisionnement de chez votre premier fournisseur à votre client. Donc, les process que vous allez mettre en place, comment votre produit va circuler. Donc, le but, c'est que votre produit circule le mieux possible pour que vous puissiez livrer vos clients dans les temps. Donc, prenez vraiment le temps de construire une supply chain robuste, bien organisée et qui soit vraiment fluide. Parce que c'est une étape clé pour avoir une bonne industrialisation, pour bien industrialiser votre entreprise. C'est vraiment une étape clé. Mais ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion de reparler de la supply chain dans d'autres vidéos, il y aura un sujet consacré à la supply chain. Parce que pour moi, c'est une étape vraiment clé dans un processus d'industrialisation. La cinquième et dernière étape avant le lancement final de votre produit est la phase d'essai. Donc, après avoir fait votre étude de faisabilité et ensuite votre veille. Donc, votre étude du make-or buy, le sourcing, la mise en place de la supply chain. Il est maintenant temps de faire un essai grandeur nature. Donc, ça vous permettra de voir dans votre process ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que vous pouvez améliorer, de faire des ajustements pour avoir une chaîne d'approvisionnement, une supply chain et un process le plus optimisé possible. Après cela, il ne vous reste plus qu'à lancer en production. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais partager avec vous deux petits conseils qui, selon moi, pourraient vous servir lors de votre phase d'industrialisation. Le premier est de bâtir une équipe solide. Donc, bâtissez vraiment une équipe très solide avec des personnes que vous connaissez bien parce que la phase d'industrialisation est une phase très importante. C'est une phase, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, qui prend du temps. Une phase où vous aurez beaucoup de travail, beaucoup de stress et vous allez vraiment avoir besoin d'avoir des gens solides autour de vous. Si ce n'est pas le cas, ça risque de prendre du temps ou de prendre du retard ou de vous poser quelques problèmes. Donc, bâtissez vraiment une équipe très, très solide. Le deuxième, et pour moi, le plus important des conseils que je peux partager avec vous dans cette phase d'industrialisation, c'est de vous faire accompagner. S'il vous plaît, faites-vous accompagner. Lorsqu'on est entrepreneur, certes, il faut toucher à tout, il faut savoir tout faire. Mais dans une phase comme celle-là, il faut s'adresser à des spécialistes. Ok, vous pouvez en apprendre un petit peu, mais par contre, allez voir des spécialistes. Ne vous dites pas, ok, on ne va pas se faire accompagner, on va le faire tout seul. Ok, vous pouvez le faire tout seul. Mais combien de temps ça va vous prendre ? Ça va peut-être vous prendre deux ans, trois ans, quatre ans, qui sait ? Alors qu'avec un spécialiste, ça vous prendra beaucoup moins de temps. Première chose. Deuxième chose, ne vous dites pas qu'on va faire des économies. Parce que les économies que vous faites, vous allez les perdre si vous faites une erreur lors de la phase d'industrialisation. Donc, c'est vraiment minime. Ce que vous allez payer lors de votre accompagnement sera minime, mais vraiment peanuts par rapport aux gains que vous aurez par la suite. Donc, ne négligez vraiment pas cette étape-là et faites-vous accompagner. Vous verrez que les gains que vous aurez ensuite seront énormes. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère une fois de plus que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos ressentis. si vous avez des étapes à ajouter, si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez que je fasse une vidéo. La semaine prochaine, on se retrouve avec un nouveau thème. C'était le dernier thème de la série sur l'industrialisation. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Ciao ! Sous-titrage ST' 501